La réaction est une réaction de fureur des Vendéens et des Charentais maritimes parce que c'est un coup au développement économique, c'est un coup au grand port maritime, c'est un coup à la sécurité routière, enfin bref, c'est une agression de notre département. Le Premier ministre nous écrit au mois de février et nous dit je donne des instructions, on est au mois de juillet et le Premier ministre nous a menti. C'est quand même assez grave quand le chef du gouvernement de son pays ment à une population.